Chaque année, la Journée internationale des droits des femmes est un moment important à l'Institut français d'Egypte. Cette année, nous avons décidé de nous concentrer sur le thème « Femmes et savoir ». Ce thème nous est apparu d'emblée très riche en réflexions. Les réflexions sur ce que l'on sait des femmes, de l'histoire des femmes, de leur rôle dans l'histoire, de leur participation sociale, de leur participation économique, de leur participation politique. Ce que l'on sait ou ce que l'on ne sait pas. Mais c'est aussi une réflexion sur les emplois que les femmes peuvent occuper, donc sur l'accès au savoir, sur les études vers lesquelles on épouse, et sur les stéréotypes de genre que l'on associe à certaines professions. Ma reine de cette action de l'Institut français d'Egypte et de l'ambassade de France pour la Journée internationale des femmes, c'est très important. D'abord parce que c'est une, justement, des représentations qu'on a de la France, c'est un pays d'égalité, c'est un pays qui est toujours en recherche de moyens de parler d'égalité, et surtout de l'égalité des genres. Ça me touche énormément parce que j'ai deux filles et que moi-même, j'ai été élevée par un père et une mère qui ont défendu la cause des femmes. J'ai vu un père qui était très féministe et qui m'a inculqué des valeurs, justement, de résistance, de force. Et ma mère aussi, bien entendu. Et j'ai deux filles aujourd'hui auxquelles, personnellement, j'aimerais transmettre une certaine fluidité, une certaine souplesse dans leur mode de pensée. Parce que malheureusement, ma génération encore et les générations d'avant ont été vite conditionnées, très très petites, à justement suivre des filières plus féminines, des filières moins masculines, moins, c'est-à-dire la science, les maths. Ça a toujours été, pour ma génération, masculin. Et avec mes filles, je fais très attention, justement, à ne jamais poser des questions de genre dans le savoir. Et de laisser, justement, cette fluidité, de les laisser libres de choisir ce qu'elles veulent. Et même les sports, d'ailleurs, dont on avait parlé l'année dernière. ... Très heureux d'être à nouveau, ce soir, à l'Institut français d'Egypte, pour cette journée internationale des femmes. Aujourd'hui, le thème pour les échanges qui vont avoir lieu à l'Institut, c'est « Femmes et savoirs ». Voilà, effectivement, une belle thématique dont un certain nombre de femmes qui ont accédé à des responsabilités dans le domaine des sciences vont débattre et vont nous présenter et leur proposer leur exemple, leur parcours, leur expérience. J'espère que ce sera source d'inspiration pour nos nombreuses jeunes filles en EG. Au sein duquel, nous avons placé cette question d'égalité homme-femme au cœur de nos priorités. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement promouvoir la cause des femmes partout dans le monde, en faire un sujet diplomatique. La France accueillera au mois de juillet une très grande conférence, 25 ans après la conférence de Pékin sur les femmes. De même, nous avons décidé, dans toutes nos actions culturelles, ici nous le faisons en Egypte, dans nos actions au développement aussi, à travers l'Agence française de développement, de consacrer une partie importante de nos moyens justement à la promotion de la cause des femmes. Le prix de l'égalité entre les femmes et les hommes pour 2020 est décerné à l'association «The Future of Our Children » pour son projet «Creating Job Opportunities for Young Women » dans la région de Minya. Nous sommes une Sous-titrage FR ?